La création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale, c'est quand même un événement pour la sécurité sociale, parce que les quatre branches initiales n'avaient pas bougé entre 1945 et la création de cette cinquième branche il y a deux ans. Et ça veut dire que ça fait passer l'autonomie d'une notion de droit subjectif à une notion de droit objectif, de droit certain. Donc ça renverse un peu la situation entre les personnes en situation de perte d'autonomie et la société. C'est ça en tout cas la promesse, la promesse qui reste largement à concrétiser. On est aujourd'hui dans un process, pour l'instant, sur un plan budgétaire et comptable, les choses sont simplement dessinées. Donc ça reste à mettre en place. Et à mettre en place, derrière, c'est une promesse de quoi ? Pas simplement une promesse monétaire, pas simplement une promesse de compensation de perte d'autonomie, mais comment demain la société autorise les personnes dans cette situation à vivre leur vie, à continuer à vivre leur vie comme ils le souhaitent. C'est ça le vrai sujet, de vivre, si possible, avec les autres. C'est ça la promesse qui va demander de mettre en place des services, des services de proximité, de construire à la fois une branche nationale, mais en relation à des services de proximité qui vont mobiliser l'État et les départements. Donc c'est une nouvelle étape de la vie de la sécurité sociale. Merci. !